bonjour à tous et bienvenue sur crypto signal donc aujourd'hui vidéo un petit peu tardive pour faire un petit peu une analyse à nouveau de la situation sur btc donc le point météo du jour donc on passe tout de suite en partage d'écran j'en profite en même temps que je mets en place un petit peu tout ça pour vous inviter à vous abonner c'est le meilleur moyen que vous ayez de soutenir la chaîne actuellement on a aussi un discord qui est très actif n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires les liens etc dans la description du titre le lien du discord pour vous inscrire dessus donc qu'est ce qui se passe sur bitcoin là on est en 15 minutes on va peut-être passer en délit déjà pour faire un petit point rapide sur ce qui s'est passé aujourd'hui aujourd'hui pour moi concrètement on est retourné en zone de rechargement donc toute cette phase ici là vous voyez de hausse on est retourné en zone de rechargement de cette phase personnellement je trouve que c'est pas génial qu'on est qu'on ait cassé un petit peu ce niveau de fibonacci qui était le 0 618 mais vous voyez que là on y revient à l'instant t donc ce niveau essaye d'être défendu ici à l'instant t donc on surveillera tout particulièrement le ratio doré le 0 618 de fibonacci vous voyez que là le 0 618 est juste là et on est exactement en train de se combattre au dessus finalement je trouve que les 38 commencent à devenir une sorte de support un endroit où vraiment ça commence un petit peu à se battre et que entre les 37 et les 38 on a une jolie zone de combat qui est en train de se mettre en place qu'est ce qui s'est passé hier pour moi c'est que bitcoin a pricé le discours de poutine discours qui a eu qui s'est fini à 22h54 donc le moment un petit peu d'un premier sell off si vous voyez qu'on passe à 30 minutes et là donc du coup je vais faire à la fois du graphique et du fondat hier donc à 22h30 voilà ici on a eu un gros sell off à la fin d'un discours de poutine qui encourageait la rébellion russophone en ukraine donc sur la partie est de l'ukraine à prendre les armes et à à se battre donc dit cours très très comment dire très pas pointu mais très très obtus très voilà très compliqué par rapport à l'europe de l'ouest par rapport aux états unis etc et donc évidemment à partir de là bitcoin qui est plutôt en ce moment considéré comme une action tech américaine mais ici il faut comprendre que bitcoin il tourne 24h sur 24 et 7 jours sur 7 donc il a pricé déjà cette nouvelle en 10 minutes en 10 minutes sur cette bougie là bitcoin a fait fi du fondamental et donc du coup à à y réinitialiser un petit peu son prix par rapport à tout ce qu'il était dit autour de lui donc 22h54 poutine termine son discours bitcoin corrige fortement pendant la nuit on continue un petit peu cette correction elle se termine ce matin ici hop là pardon tac elle se termine ici voilà ce matin cette correction autour des 36300 personnellement j'avais annoncé un bottom 37100 en tout cas une zone de combat au 37100 elle a eu lieu vous voyez que ce ce ici autour des 37100 il ya eu une certaine zone de combat on l'a perdu dans un premier temps et puis ensuite on l'a tout de suite retrouvé donc on a eu ici des liquidations un petit peu dans les deux sens et je vais vous expliquer pourquoi contexte compliqué en ce moment sur bitcoin puisque d'une part on a donc cette espèce de contexte un petit peu de guerre aux portes de l'europe voilà de guerre si on peut parler de ça de guerre puisque pour l'instant c'est plutôt une guerre indirecte voilà c'est plutôt quelque chose comment dire qui n'est pas qui n'est qui n'est pas un affrontement direct bien sûr entre entre la russie et les états unis excusez moi donc du coup une sorte de nouveau vietnam aux portes de l'europe si on peut faire des analogies stupides s'il en est entre comment dire ce qui peut se passer en affrontement direct dans la guerre froide et ce qui peuvent se passer aujourd'hui pour moi tout ça est complètement différent et c'est ça n'a aucun intérêt ici comment dire de d'avancer des vieilles des vieilles antagonies voilà bon on sait que ce conflit est énergétique moi pour moi principalement il est énergétique ça n'est pas pour le bon vouloir du peuple de l'ukraine et la bonne démocratie du peuple de l'ukraine que ici on a comment dire des affrontements c'est tout simplement par rapport à la vente du gaz à l'europe de l'ouest via nord trine 2 et c'est tout simplement par rapport comment dire à des des potentielles velléités de garder un pétrole haut voilà certains oligarches peuvent se targuer en ce moment de vendre du pétrole brut à quasiment 100 dollars et je pense que ça leur plaît beaucoup c'est pas tellement la question de cette vidéo mais il faut comprendre à partir de là que quand même on est revenu ici en zone de rechargement c'est l'offre sur bitcoin etc donc du coup on repart ici relativement fortement tout ça sont des mouvements de liquidation que je vais vous expliquer qui tiennent plutôt au sentiment avant d'aborder le sentiment je voudrais quand même vous parler aussi du sentiment global sur les crypto et j'ai le j'ai vraiment l'impression que cette nouvelle baisse vous voyez que ici on avait un sentiment qui commençait à être qui commençait à dire waouh c'est bon nouvelle ath rebond technique etc et tout et le fait que là on corrige tellement le long de cette ligne ici de dax le fait qu'on vienne corriger ici très fortement et qu'on revienne assez rapidement finalement en zone de rechargement décourage tout le monde et je le vois à la fois sur le discord sur twitter sur facebook sur les commentaires aussi que les gens ont de mes vidéos qui actuellement sont plutôt en faveur d'un retournement haussier alors que le contexte macro est relativement dégueulasse on peut le dire en fait pour moi ça c'est de l'or en barre enfin pour moi je le vois comme une opportunité d'investissement relativement énorme que ça soit sur les stocks que ça soit sur le bitcoin que ça soit sur énormément de choses j'ai le sentiment que c'est complètement le moment de rentrer donc j'ai placé quelques petits trades etc ça c'est même c'est ma manière c'est mon truc c'est ma manière d'agir etc j'ai placé un trade sur nir sur pas sur bitcoin enfin je suis entré sur bitcoin d'ailleurs depuis un moment en longue depuis assez longtemps j'avais j'avais ici j'ai vendu un petit peu de mon portefeuille d'investissement donc là c'est pas la même chose ce n'est pas du trade c'est de l'investissement au 41 et j'ai très envie ici de repayer les 37 pour l'instant je ne le fais pas ça c'est mon avis personnel pour l'instant j'attends quand même un petit peu que les choses se tassent mais à partir du moment où je vois la première structure se mettre en place ici c'est à dire tout simplement un w c'est à dire que on commence ici à pardon excusez moi donc on commence ici à casser une structure et par exemple faire quelque chose comme ça où vraiment j'ai un signal d'achat où là vous voyez on casse deux w en même temps et un épaule tête épaule inversée ou ce genre de choses si je vois une structure de retournement je n'hésiterai pas à y aller donc sentiment très mauvais en ce moment je trouve et tout le monde est très bare et donc du coup pour moi c'est plutôt un feeling un signal quelque chose que je sens comme quoi le marché va se retourner personnellement ma psychologie personnelle et donc du coup il faut que vous trouviez la vôtre j'aime beaucoup traiter les retournements c'est à dire que j'aime beaucoup traiter les moments où personne n'achète etc les moments où personne n'en veut j'aime beaucoup acheter ce type de moment là j'aime beaucoup les structures de retournement long terme j'aime beaucoup les structures horizontales là où personne ne bouge et où finalement personne ne s'intéresse à tel ou tel asset j'aime beaucoup rentrer sur ces instants là on va passer maintenant on a fait le fondamental plutôt moins et le technique on va penser on va passer sur le sentiment l'order flow ici order flow vous voyez que on a des ordres toujours de vente qui s'étaient rajoutés il y a de ça qu'il y a toujours j'en avais parlé ici on a des ordres d'achat en dessous donc pour l'instant ça correspond un petit peu à la structure qu'on dit c'est à dire les gens veulent vendre un petit peu plus haut et ils veulent acheter un petit peu plus bas donc plutôt une idée comment dire de sentiment baissier les options on les a faites hier donc voilà c'est toujours le même max pain price autour des 40 000 et là sur l'order flow vous voyez que c'est relativement intéressant c'est à dire qu'on a une très forte augmentation ici du nombre de contrats qui s'ouvrent et en même temps une très forte augmentation d'un funding négatif c'est à dire une majorité de shorter qui rentrent dans la place donc cette augmentation de contrats a dû être principalement faite par des shorter vous voyez que on pourrait dire ici sur ce point là qu'il y avait un point de liquidation à prendre il a été pris en tout cas partiellement donc on avait on devait avoir pas mal de stop loss ici qui devait être calé sur ce point ou en tout cas légèrement au dessus 1% ou 2% et là vous voyez que on est à quasi 1% au dessus et que donc du coup ici le prix continue là on compte ça continue à shorter 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 tout ça est shorté vous pourrez décaler ça ici par exemple et ici grosse position qui s'ouvre vous voyez que le nombre de contrats augmente fortement et le funding diminue fortement et donc donc ici j'ai rajouté ici cette barre qui est une barre de longues à prendre en dessous du prix donc celle là on pourrait essayer de venir la chercher c'est relativement simplifié ici puisque vous comprenez que les stops ici se trouvent plutôt comment dire en dessous de la structure c'est à dire si moi par exemple je rentre rentrer ici à l'instant t sur cette barre rouge là ici j'irais placer mon stop plutôt à cet endroit là mais ça permet de simplifier un petit peu les opérations et de comprendre ce qu'il en est donc là pour moi ce point de short là a été pris ou partiellement pris si jamais on devait aller chercher le point de liquidation le plus haut de ce point de short là on irait ici chercher alors d'avoir les 1% donc au 36 38 187 potentiellement les 2% au 38 549 et peut-être éventuellement les 4% donc levier x 25 au 39000 si on va chercher les leviers x 20 ceux de ftx etc on irait chercher les 39600 vous comprenez qu'ici à l'instant t je peux pas vous dire que bitcoin va baisser je vois un fondamental qui est dégueulasse oui mais je vois que des gens qui sortent le funding extrêmement négatif ici augmentation de contrat non parce qu'on a liquidé ici bien bien entendu beaucoup de longueur en levier mais par contre à l'instant t ici je vois des très forts contrats qui s'ouvrent je vois qu'on a augmenté énormément de l'open interest principalement sur un funding négatif donc pour moi on devrait ici théoriquement si on se base sur l'order flow aller vers le haut si on regarde les blocs ici vous voyez que les très grosses positions dont je vous parlais on les voit là elles ont été ouvertes en trois parties un en levier x 25 un en x 50 et un en x 100 on a déjà pris le x 100 et le x 50 le levier x 25 pour l'instant est gagnant donc à partir de là que va décider de faire le prix au niveau delta vous comprenez que en termes de grosses positions de liquidation à prendre c'est à dire des très grosses positions de levier x 50 x 100 principalement on se dirigerait plutôt ici vers le haut puisque vous voyez que là on est à 12 milliards à liquider au dessus le levier compris ces positions sont pas très fraîches c'est à dire que elle date d'hier donc peut-être qu'une certaine partie de ces gens là ont pris profit néanmoins il ya beaucoup de gens qui ne prennent pas encore profit et donc on s'est on l'a vu ensemble hier aussi que entre les 42 et 43 entre maintenant ce point à auquel on est aujourd'hui c'est à dire 38000 et les 42 et 43 il ya énormément de liquidités à prendre donc si jamais le marché ne fait rien au spot et qu'il n'y a pas de force vive pas de retour de la demande institutionnelle pas de vraie force voilà active au spot qui n'a pas énormément de volume en fait c'est ça qu'on appelle la force et des volumes c'est beaucoup de gens qui achètent et qui vendent et ben à ce moment là on a des chances que les market makers reprennent le marché en main et que assez facilement ils puissent driver le prix vers le haut ou vers le bas voilà c'est comme ça que ça se passe tout simplement on va faire un petit peu news rapidement je reviens sur le fondamental ici et vous voyez que l'on a des narrations qui sont principalement autour de la bourse qui tombe et la la russie qui va potentiellement envahir l'ukraine et sur market watch c'est à peu près la même chose donc on va revenir sur le prix ici et potentiellement conclure tout simplement cette vidéo là pour moi on a oversell en amont de tout le monde c'est à dire que hier à 22h50 poutine fait son discours et on vend avant tout le monde bitcoin corrige avant tout le monde et aujourd'hui d'ailleurs je pense que la corrélation avec le s&p a été relativement faible pourquoi parce que bitcoin a plutôt été driver par des mouvements de liquidation alors que le s&p a été driver par le fait qu'il ouvre puisque hier c'était une journée de un jour férié pour la bourse américaine donc il ouvre le mardi et que en ce mardi donc si on va voir le s&p le s&p est plutôt baissier le nasdaq nasdaq qui est entre deux eaux on va dire et on a un bitcoin qui est haussier au départ et enfin baissier au départ et puis haussier à la suite là on va tutoyer les 38 pour moi personnellement je pense et je n'ai aucun problème avec ça parce que c'est mon avis et parce que je n'essaye de convaincre personne mais je vous donne mon opinion je pense que bitcoin va assez rapidement peut-être retaper les 42 43 pensez bien ici aussi que comment dire à qui profite le crime en fait cette espèce de de fud global sur voilà tout ce qui est pétrole et tout enfin tout ce qui est problématique vraiment géopolitique pétrole aujourd'hui qui a corrigé un petit peu je crois voilà mais qui tutoie avec des niveaux qui sont insensés 96 dollars le baril cette petite correction là de 3 dollars elle fait rire par rapport à tout ce qu'on a fait ici depuis depuis ici je pense qu'on était en 3 décembre voilà 3 décembre le pétrole se retourne et il repart vers l'autre un vix aussi qui pardon excusez moi un vix qui qui a tutoyé aujourd'hui les 30 32 il n'a pas tutoyé mais il les a un petit peu percé même donc vix qui est l'indice de la peur l'indice de la peur sur les marchés un vix qui a fortement comment dire influencé aussi basse ce début de journée sur sur bitcoin à partir de là bon je pense qu'on a fait le tour et je suis désolé de 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 comment dire de assez souvent répéter un petit peu les mêmes choses mais si vous entendez autour de vous bitcoin ça va à zéro c'est un verre market c'est terrible etc oui ici sur le scalpex qu'on est dans l'extrême peur et ben pour moi et c'est mon avis c'est ma manière d'envisager les choses et ma psychologie est totalement ok avec ça il est temps potentiellement d'investir ou de placer un long sur certains à 7 vous savez que voilà c'est ma manière de faire trouver votre manière de faire et soyez à l'aise avec elle mais pour moi ici on est sur une structure de retournement et je reste sur comment dire mon sentiment exactement comme je l'avais annoncé hier et prédit voilà c'est tout pour moi aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu activer la cloche des notifications et vous inscrire et vous abonner le discord aussi j'en profite pour vraiment vous dire il ya un onglet aussi dans le discord ressources bouquins etc les indicateurs que j'utilise le discord et commence à devenir vraiment très actif c'est très sympa une communauté très chouette on n'est pas beaucoup en fait on est 80 donc du coup ça permet vraiment d'être relativement soudé et puis comment dire également voilà cette chaîne qui qui a le mérite d'exister j'espère qu'il vous plaît c'est tout pour moi aujourd'hui je vous dis à demain pour un nouveau point météo sur le btc et je vous dis également que si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin mettez en commentaire le le la marque et le modèle de votre ordinateur et est ce que vous l'aimez ou pas si jamais c'est le cas j'ai pas trouvé mieux désolé vraiment je cherche sur les commentaires à la con mais mais voilà j'ai pas trouvé mieux que ça donc la marque le modèle de votre ordinateur si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin c'était une excellente soirée merci de m'avoir suivi et bonne soirée à tous salut